Bonjour à tous c'est Vaco, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle émission sur Unshodown et au programme on va parler de la création de personnages. La vidéo d'aujourd'hui va surtout traiter de la création de personnages pour les joueurs débutants qui vraiment sont sur leur premier pas sur le jeu, qui ont débuté, qui ont quelques quelques heures ou maximum quelques dizaines d'heures et qui peuvent galérer encore un petit peu à avoir une vision d'ensemble et de bien comprendre un petit peu. Pas forcément qu'on va avoir des builds super optimisés mais on va dire au moins des builds efficaces et polyvalents. Le but d'aujourd'hui n'est pas de vous proposer un petit peu le build ultime, game breaker tout ça tout ça, mais vous proposer plutôt d'avoir une structure de base qui vous permet de pouvoir gérer à peu près toutes les situations du jeu et après vous pourrez forcément pas lâcher à votre guise mais au moins d'avoir une bonne base de départ. On va donc commencer par les outils. Les outils le plus important du plus important ça restera toujours la trousse de soins. La trousse de soins c'est votre principale source de vie quand vous êtes au combat. La trousse de soins c'est trois charges, trois charges de 50 pv vous en avez 150 donc j'en profite d'ailleurs en micro parenthèse c'est bien des fois d'avoir une petite gestion un petit peu voilà réfléchi de l'utilisation. Si par exemple vous avez tombé trois barres, vous les voyez ici, c'est un personnage avec une barre de 50 et quatre barres de 25, c'est bien des fois de faire un tout petit peu de mathématiques parce que si vous avez perdu que 75 et vous claquez par exemple une première trousse de soins vous allez remonter 50 mais c'est un petit peu dommage parce que vous allez en utiliser une deuxième pour en fait remonter les 25 restants donc savoir que vous allez consommer une de vos trois charges pour ne récupérer en fait pour n'utiliser qu'à la moitié de son potentiel. Donc en ce qui concerne le soin on va aussi dans les consommables en plus de la trousse de soins on va aussi se doter d'une première seringue de vie. Quand vous commencez le jeu vous n'avez pas forcément besoin d'aller chercher les très grosses vitality shots qui sont à 80 ou pour celle-là à 85 aussi. La première fait très très bien le travail et permet de vous remonter quasi instantanément 75 de vie et moi ce que j'aime énormément, ce que je joue quasiment tout le temps maintenant c'est la régénération passive qui vous permet d'avoir une remontée de vie tout au long du combat quand vous allez avoir un style on va dire passif agressif quand vous allez bouger énormément entre différents spots de tir ça va vous permettre de 1 de récupérer un petit peu de vie et surtout de 2 même quand votre barre de vie est remontée de redébloquer la régène passive sur la deuxième partie de la barre suivante. Avec ce socle en fait vous avez cinq potentiels de heal en comptant que forcément autant les seringues vous n'avez aucun moins d'en récupérer une game donc c'est vraiment un outil extrêmement important mais les trousses de soins traditionnelles vous pouvez les récupérer soit dans des loot box soit sur les corps de chasseurs que vous avez tués. Point suivant alors encore une fois ça c'est mon arbor essence à moi je le fais comme ça depuis 1300 heures de jeu vous pouvez forcément le faire à votre guise mais moi ce que j'aime bien avoir toujours en deuxième place c'est l'arme de corps à corps. L'arme de corps à corps c'est vraiment conseil que je vous donne c'est essayer de garder cette gestion des outils toujours dans le même ordre pour en fait pouvoir simplement aller chercher par coeur votre soin votre arme de corps à corps ou tout autre chose. Au niveau de l'arme de corps à corps elles sont de différents types vous allez voir le couteau qui est très bien pour le pvp qui est très bien pour le pve parce qu'il permet de tomber très rapidement les cuirassés les chiens les zombies mais il est absolument inefficace voire même plus complètement déconcé contre tout ce qui est immolator effectivement c'est des amis qui sont aussi bas qui peuvent être game break parce que si vous voulez si vous vous êtes attrapé au combat et vous n'avez pas du tout l'équipement pour vous n'est plus forcément beaucoup de stamina donc la deuxième on va dire arme de corps à corps la plus répandue c'est le coup de poids américain le coup de poids américain il est moins bon pvp il est moins bon pve par contre le coup de poids américain vous permet en plus du couteau de gérer également les immolators donc il est plus faible que le couteau mais permet de gérer tous les ennemis du pve il y a beaucoup d'autres choses qui existent comme les haches de lancer les couteaux de lancer les aversions un petit peu amélioré mais on va dire au moins pour commencer ce que je vous conseille c'est simplement ne vous prenez pas à tête commencer par un simple couteau et apprenez à gérer les immolators à la crosse mais surtout apprenez à manager votre barre de stamina c'est à dire que vous avez eu trois quatre zombies ne repartez pas comme un idiot directement en courant puisque quand vous sprintez votre stamina de corps à corps ne se régénère pas j'aime bien avoir sur le dernier slot la choc bombe donc la bombe fumigène la bombe fumigène elle a deux utilisations principales dans le jeu la première en fait c'est d'éteindre vos toutes sources de flammes donc c'est à dire soit un mur de flammes qui va être devant vous soit un de vos alliés qui est en train de brûler parce que vous le savez le fait de pouvoir burn un joueur tombé au sol pour obliger ses partenaires à se mettre à découvert pour venir chercher c'est très important et ça en fait ça vous permet de teindre le feu qui serait sur lui ça vous permet aussi de dégager le poison qui pourrait être sur lui ou après ou à tout autre endroit mais c'est également très très intéressant dans le cadre du pvp puisque dans le pvp en fait cette cette bombe fumigène fait tousser énormément votre personnage il est très 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 compliqué de viser et donc si vous savez qu'un joueur ennemi et on va dire bloqué dans une petite pièce vous ne voulez pas qu'il vous flanque sur le côté par un couloir vous lancez à cet outil soit en offensif soit en défensif et ça vous permet en fait d'avoir beaucoup de contrôle de zone dernier point qui est important ça c'est une tactique aussi qu'on voit qu'on voit souvent qu'il faut avoir en tête quand vous êtes soit en train d'extraire soit mode défensif vous pouvez aussi mettre des fumigènes juste devant vous et en fait tous les explosifs qui vont traverser cette fumigène ce choc bomb qui a pour pour passif en fait d'éteindre toute source de feu à partir du moment où un explosif est lancé dedans et bien écoutez la mèche simplement la bêche du bâton dynamite qui brûle va s'éteindre ce qui fait que l'objectif et l'explosif retombe tout simplement au sol sans vous faire aucun dommage puisque je vous parlais de la choc bombe effectivement dans le cas de la gestion des flammes moi je pars toujours avec une incendiaire elle me sert dans 99% des cas à burn des chasseurs au sol qu'on fasse du 2v2 du 3v3 vous n'êtes pas capable vous ne pouvez pas couvrir tous les angles et en fait le fait de pouvoir brûler un jour adverse va amener plusieurs choses vous allez commencer à renier ses barres de vie c'est à dire que si ses camarades ne viennent pas le chercher rapidement ses barres de vie vont commencer à fondre donc forcément va y avoir aussi une pression qui va être mise à l'équipe adverse ça oblige ses camarades à simplement pas prendre des risques et en fait je lui trouve un jeu je trouve que c'est vraiment pour moi des meilleurs outils au niveau du contrôle dernier point qui est très important encore une fois tout est panachable au possible mais j'aime bien partir tout le temps avec un explosif on va dire encore une fois ce que vous êtes un genre plutôt débutant pour moi je vous conseille de vous concentrer sur ces deux là le premier bâton dynamite le wax en fait il est intéressant puisque c'est un bâton dynamite comme le peu optique au dessus mais en fait il a une petite poche étanche qui vous permet aussi de le lancer sur l'eau l'explosif est utile dans le pvp puisque forcément c'est pas vous pouvez à peu près tout faire comme dans n'importe quel fps sortir les ennemis tenter du kill il est très intéressant puisqu'il va aussi de faire exploser certaines portes très rapidement donc ça peut vous faire gagner beaucoup de temps pour un assaut en explosant dans une pièce il va arracher tout ce qui est barbe les mines etc donc ça vous permet aussi de nettoyer la zone mais alors même si c'est pas le plus intéressant il faut même aussi tout à fait de faire sauter un mid bag alors pour ça est très intéressant mais il vous permet aussi par exemple de faire des dommages importants à un boss assez lent comme par exemple klepto ou le boucher ça vous permet aussi de gagner un petit peu de temps si vous n'avez pas et j'introduis le deuxième point si vous n'avez pas la bombe collante la bombe collante c'est très très important à partir du moment où vous jouez au moins en équipe alors si vous jouez en solo moi je conseille de l'apprendre directement mais si vous jouez en équipe c'est très important d'avoir la bombe collante puisque en fait c'est un outil qui est absolument inefficace en pvp par contre en pvp en pve il pulvérise les mid bag ce qui est très très bien et surtout c'est un excellent outil anti boss puisque que soit le boucher l'araignée ou klepto il leur fait des dommages extrêmement important attention seulement que ce soit le boucher ou l'araignée il ya des petits dire les boss peuvent vous jouer de petites blagues savoir que l'araignée si vous le coller sur la kittine de ses pattes à l'extérieur de ses pattes elle prendra quasiment pas de dommages et le boucher avec ces espèces de grandes attaques enflammées qu'il fait devant lui en fait peut brûler l'explosif en plein vol quand il arrive vers lui mais nonobstant ces petites blagues c'est un outil extrêmement efficace pour pouvoir tomber les boss rapidement et puisque les boss sont votre source première de rentrée d'argent dans le jeu c'est très important de l'anticiper il nous reste donc un slot d'outils ce slot d'outils peut être utilisé de différentes façons alors ce que je vous conseille quand vous êtes plutôt un joueur débutant et vous êtes encore en train de prendre le jeu je vous conseille d'investir soit dans des couteaux de lancé soit dans un des rangers si vous en avez un petit peu puisque en fait il ya une composante qui est extrêmement importante dans le jeu c'est la composante du son les cartes font un kilomètre sur un kilomètre c'est relativement facile d'aller attraper des joueurs adverses quand ils sont en train de tirer à 100 200 mètres de vous vous ne devez donner votre position qu'en tout dernier moment il faudrait voir que les coups de feu dans le jeu doivent être réservés à dire sauf urgence mais au boss et encore l'idée c'est de le faire à l'arme de corps à corps mais on va dire au boss en dernier recours ou aux joueurs adverses moins vous tirez plus vous êtes furtif plus vous êtes furtif plus votre partie est facile l'intérêt du déringer et des couteaux de lancé c'est que vous permet en fait tout simplement surtout pour le déringer de pouvoir faire tomber une hive qui est sur un toit vous savez la hive donc ça c'est qu'il va vous envoyer ses esseins de ces esseins d'insectes qui peuvent être extrêmement emmerdant et le fait que ça vous empoisonne ça vous empêche de bouillir etc ça peut être très très chiant ça peut vous permettre d'avancer dans une zone que vous devez traverser très rapidement en soit l'ensemble des acteurs des couteaux de lancer ou mettant en mettant des petites têtes aux dengers aux zombies pour aller très très vite le couteau de lancer en plus c'est super simple d'utilisation vous lancer au torse d'un zombie au niveau du plexus solaire vous vous rapprochez lui appuyez sur f vous allez arracher le couteau et les dégâts en fait d'arrachement du couteau vont l'achever donc c'est très très intéressant et ça vous permet je trouve d'apprendre beaucoup plus facilement à contrôler votre environnement si vous avez envie de d'un petit peu plus de blagues il y a ça que j'aime beaucoup sont les fusées alors je les aime même plus que le pistolet parce que les fusées vont être très bien puisqu'elles enflamment les cuirassés elles enflamment les hives donc ça vous permet de les one shot mais surtout en fait quand vous combattez de nuit donc c'est un peu le problème parce que c'est un petit peu aléatoire même si vous avez des fois dans le cadre de certains événements des modes qui sont uniquement de nuit c'est que ça je peux vous garantir que vous l'envoyez dans une pièce où des joueurs adverses sont en train de combattre ou sont en train de vous attendre si vous les mettez bien dans des endroits dire de camp un peu connu et que vous jouez autour de ça c'est face à vous éclaire d'une force c'est très très intéressant tactiquement j'aime beaucoup moi personnellement on va dire mon petit kiff c'est de pouvoir jouer avec des mines que soit des mines d'alerte ou des mines accordéon ça implique un style un petit peu plus défensif mais j'aime bien on va dire des fois en laisser pas directement coller sur les bâtiments dans lesquels on est en train de combattre mais plutôt en fait sur tous les extérieurs c'est à dire sur les zones de camp un petit peu connues vous savez il ya toujours il ya toujours une tour de garde il ya toujours une petite étable il ya toujours une zone x ou y couler les joueurs en faire de le plus de rotation je trouve ça très intéressant de pouvoir en fait un petit peu miner ces endroits là pour les rentir pour vous donner de l'information ça vous permet d'avoir accès à beaucoup de choses mais puisque on est plutôt sur un billet on va dire qu'est encore une fois relativement simple on va vous prendre un petit déranger avec on va dire un socle comme cela en termes d'équipement ça vous avez suffisamment de vie pour en fait à peu près pour appréhender tous vos combats sereinement vous pouvez contrôler les équipes adverses soit donc en bloquant des accès mais principalement brûlant les corps de leurs joueurs vous êtes très à l'aise sur trois des quatre boss vous pouvez aider vos amis vous pouvez gérer à peu près tous les mondes du pve et vous avez même une petite sécurité pour pour affronter les joueurs adverses en pvp c'est une base de c'est une compo qui est très simple qui est très polyvalente mais si déjà en tant que joueur débutant on va dire vous pouvez tendre vers une certaine polyvalence tendre vers ce type d'équipement ça vous permettra de gérer beaucoup plus facilement plein de situations en tout cas voilà c'est des c'est une très bonne base de départ je reviendrai dans une deuxième vidéo rapide pour proposer un petit peu la base de la aussi de la création de kits d'armes un petit peu ce qui fonctionne bien ce qui fonctionne bien sur un perso niveau 20 ce qui fonctionne bien sur un perso niveau 1 est ce qui vous permet un petit peu voilà d'avoir cette vision qui vous permet un petit peu de comboter entre les arbres que vous prenez et l'inventaire avec lequel vous partez au combat voilà j'espère que c'est tout simplement que ça peut vous ça va pouvoir vous aider à apprendre un c'est un des meilleurs fps que j'ai eu l'occasion de faire ces dernières années il a une ambiance absolument exceptionnelle il n'est pas toujours très très clair à prendre en main c'est vraiment on va dire un premier épisode pour monter un petit peu les bases si vous avez des questions si vous avez des souhaits de on va dire de perfectionnement si vous avez des vous voulez voir plus de choses plus de billes écoutez n'hésitez pas à me laisser un petit mot et je pourrais remonter toute vidéo voilà qui peut vous aider à évoluer sur le jeu je souhaite une excellente fin de journée je vous dis à bientôt au revoir